22 janvier, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent la Guinée équatoriale dans le tout nouveau stade Alassane Ouattara situé à Ebimpe. Après avoir gagné leur premier match face à la Guinée Bissau 2-0, puis perdu le suivant en face au Nigeria 1-0, les éléphants de Côte d'Ivoire ont encore toute leur chance pour se qualifier en 8e de finale de leur propre canne. Mais pour ça, il ne faut surtout pas perdre le match face à la Guinée équatoriale. Une victoire les qualifierait directement en tant que 2e et leur nul leur assurait quasiment une place au sein des meilleurs 3e. En tout cas, il ne faut surtout pas, mais surtout pas perdre. Et ce match de la dernière chance va virer au cauchemar. La Côte d'Ivoire va perdre 4-0 devant ses 40 000 spectateurs présents à ce moment-là. C'est une fessée, une humiliation. Parce qu'avec cette défaite-là, l'élimination est quasi assurée pour les éléphants. Aucune équipe ne s'est jamais qualifiée dans cette situation. Et pourtant, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient de se qualifier pour la finale de sa canne, finale qu'elle jouera ce dimanche 13 février, dans ce même stade à la San Ouattara des Bimpe, où ils se sont fait gifler par la Guinée équatoriale. Je vous propose donc de revenir sur le parcours incroyable de l'équipe des animaux terrestres les plus lourds. 13 janvier 2024, 40 ans après sa première organisation, la Côte d'Ivoire reçoit l'Afrique pour la Coupe d'Afrique des Nations, pour la 2e fois dans son histoire. La compétition n'a même pas encore commencé, que la plupart des experts pressentent que cette canne fera partie des meilleures cannes en termes d'organisation. Par contre, ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que dans le contenu aussi, ça allait être incroyable. La cérémonie d'ouverture voit la chanteuse José chanter son magnifique titre Côte d'Ivoire, de quoi lancer la canne des éléphants. Côte d'Ivoire, s'il y a nu un soir, il y aura un beau matin. Et avec une ouverture comme ça, la compétition ne pouvait que bien commencer pour les éléphants. Même si peu de personnes pensent que l'équipe menée par Jean-Luc Assez ira loin dans la compétition, à part peut-être Naby Djili. Moi, je vais même aller plus loin, pour moi, c'est le favori. C'est le favori ! Vous n'allez pas la clé ! Mais malgré tout, le match va très bien se passer pour les éléphants. Dès la 4e minute, Seco Fofana, pourtant controversé pour avoir refusé plusieurs fois la sélection, envoie un boulet de canon dont il a le secret en plein dans le but adverse. Le stade explose 1-0. En plus, il faut savoir qu'on n'avait pas nos attaquants titulaires. Sébastien à l'heure, attaquant vedette et encore blessé, et Simon Andengra, étoile montant de Brighton, est aussi blessé. Les éléphants vont donc gérer tranquillement le match, jusqu'à ce que Philippe Grasso, incroyablement inspiré, vienne tuer ce match avec un magnifique but. Victoire 2-0 pour les hôtes de la Cannes. Tout va bien, pour le moment. 18 janvier 2024, Côte d'Ivoire vs Nigeria, les problèmes commencent. Les Super Eagles sont les grands favoris du groupe, grâce notamment à leur attaque incroyable. Victor Ossimen est le meilleur joueur africain en 2023, Ademola Lukman qui joue à la Talenta Bergam, Samel Chukwese de l'AC Milan et bien d'autres. Mais même s'ils ont une attaque de feu, leur défense est plutôt réputée pour être assez fébrile et facilement perméable. On s'attend donc à un match très ouvert avec pas mal de buts. Ça va être tout le contraire. Les Nigérians vont bétonner comme jamais. En plus, du côté de la Côte d'Ivoire, Aler et Ademgras ne sont toujours pas remis. On va donc entamer ce match avec une attaque Kwame Grasso-Boga. Oh là 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 là, je me souviens quand j'ai vu la compo, j'ai halluciné, je savais qu'on n'avait pas gagné. Le match est légèrement dominé par les éléphants, mais on n'arrive toujours pas à trouver la solution au bout des 45 premières minutes. En tout cas, on pense se diriger soit vers une ouverture du score des éléphants, soit vers un match 0-0. Mais à la 55ème minute, Ousmane Diobandé commet une faute dans la surface et après un moment d'hésitation et une vérification de l'arbitrage vidéo, l'arpide accorde un pénalty au Super Heigles. Où il y a Trost et Congo, défenseurs, mais capitaine du Nigeria, s'avancent et transforment son pénalty. Ça fait 1-0 pour les Verts. Mais même en ayant tissé, on se dit que bon, les éléphants vont revenir, parce que déjà de 1, on dominait. Et puis surtout, c'est chez nous, le public se donne à fond, il donne de la voix et tout. Jean-Louis Gassé fait pourtant rentrer de nouveaux attaquants comme Nicolas Pépé ou Jonathan Bamba, mais inefficace. Surtout Bamba, il va tenter plein de duels sur son côté gauche, mais rien ne passe. Il s'est fait manger par son latéral. Manger. En plus, quelques années avant, il sous-entendait un peu qu'il ne voulait pas jouer pour la Côte d'Ivoire, qu'il n'était pas Ivoirien. En tout cas, il disait que lui, il était avant tout international français, ce qui n'a pas plu du tout à la population Ivoirienne. Ce qui fait qu'énormément de personnes l'attendent au tournoi. Bref, deuxième match, première défaite pour les éléphants. Mais en vrai, il n'y a rien d'alarmant, parce que si on gagne le prochain match, on est qualifié direct. Et si on fait match eu, il y a 95% de chances qu'on passe en tant qu'hommaire troisième. Donc, il n'y a même pas de stress en fait. En plus, bon, le prochain adversaire, voilà, c'est tranquille. 22 janvier 2024. Je pense que je ne vais jamais oublier ce jour-là. Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire. C'est censé être un jour de fête pour la Côte d'Ivoire. On affronte un adversaire largement à notre portée sur le papier. On doit se qualifier, donc on se dit que les joueurs vont jouer au maximum. Et puis voilà, on n'a pas peur. Alors, au tout premier match, la Guinée équatoriale a accroché l'Indéria un partout et battu leur frère lusophone dans le deuxième match, la Guinée-Bissau. Mais bon, c'est la Côte d'Ivoire, pays organisateur, un grand nom du football africain. Comment on peut avoir peur de cela ? Et puis bon, on se dit que dans le pire des cas, il y aura un petit arbitrage maison pour nous. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est pas dans le pays. Arbitrage quoi ? L'entable du match est un peu lente pour les Ivoiriens. Et à la 42e minute, erreur de la défense ivoirienne et le bourreau du soir, Emilio Nsoué, reçoit un ballon et place le premier but. Le Côte-Jean Lugassé attrape sa tête. Comment toi sur qui les joueurs comptent ? T'es là, on encaisse. Au lieu de remotiver tes gars, t'es là, tu prends ta tête. Si toi-même, tu attrapes ta tête, les joueurs, ils vont faire quoi ? Et puis le pire, c'est que Nsoué, le mec qui vient de marquer le but, il joue en 3e division espagnole. Je ne savais même pas que la 3e division espagnole était une ligue pro en fait. Et puis de toute façon, le scénario est tel que mon cœur à moi, il ne battait même pas. Je savais qu'on allait égaliser. En tout cas, c'est ce que je me disais à ce moment-là. Et ça ne manque pas. 47e minute, pendant les arrêts de jeu, premier but. La Côte d'Ivoire respire, mais hors-jeu. Mais bon, 2e mi-temps, ça ne chauffe pas. On joue plutôt bien en seconde période. Et 66e minute, but de Umar Diakite, le stade respire réellement cette fois, mais hors-jeu. Nous-mêmes dans le canne, 2 buts refusés. On n'est même pas capables de tricher. Et 6 minutes plus tard, le pire arrive. Main de Diomondé, coup franc pour les Équato-Guiléens, et but. Ce mec-là, il n'a jamais mis de coup franc de sa vie. Et puis là, contre nous, il s'est transformé en Messi. C'est incroyable. Mais malgré tout, le public continue à y croire et continue de soutenir son équipe. C'est pour vous dire à quel point la défaite semblait inimaginable dans nos têtes. Mais 3 minutes plus tard, Tzué encore, climatise le stade des Pintés en plantant le doublé. Personne ne va y croire. C'est une catastrophe que personne n'aurait pu anticiper. Cette période de janvier-février, il fait très très chaud à Abidjan. Mais le gars a mis un vent frais même dedans, direct. Et pendant que les événements comment sortent les calculatrices pour voir si bon à la différence de but, on peut quand même passer. Un 4e but vient de nous assommer. 4-0. Est-ce que vous vous rendez compte ? 4-0 à domicile. 4-0. Oui, mais le Brésil, ils ont pris 7-1. Ouais, mais ils ont pris 7-1 en demi-finale. 4-0 en poule. En poule. C'est une catastrophe. C'est une honte nationale en mondiaux vision. Et puis dans ça, l'arbitre donne 10 minutes de temps additionnel. Le gars voulait notre mort. Et puis lui-même, il faut le retrouver. Il va nous expliquer pourquoi il ne nous a pas favorisé pendant le match. Les joueurs sont dépités. Christian Kouamé en pleure. Les supporters insultent les joueurs et les traitent de nul art ou de vendu. Tout le pays était éteint. Même la légende Djedroba n'y croyait pas. Il était dépité. Alors officiellement, on n'est pas éliminé. On peut passer en tant qu'au meilleur 3e. Mais pour ça, il faut finir parmi les 4 meilleurs 3e sur 6. Sachant qu'on n'a que 3 points et que d'autres 3e en ont 4. Et surtout, comme c'est Tocard où on caissait 4 buts au dernier match, on a une différence de buts de moins 3. Alors on a déjà vu des meilleurs 3e avec 3 points se qualifier. Mais des meilleurs 3e avec 3 points et avec moins 3 de différence de buts, c'est presque du jamais vu. Pour ne pas dire du jamais vu. Dans la foulée, nous croyons déjà éliminé, le coach Jean-Louis Gassé démissionne. Démissionne. Et il est remplacé par un homme Providence et Mers Payet. Un ancien internationale qui était déjà dans le staff de Gassé. Et à ses côtés, Guy Demel, un autre international ivoirien qui 3 jours avant était consultant sur Canal+. Est-ce qu'on peut faire plus ghetto que ça ? En tout cas, à ce moment-là, personne ne croit en la résurrection des éléphants. Enfin presque. Comme j'ai dit, on n'est pas encore éliminé mais pour qu'on soit qualifié, il faut des conditions. En gros, il faut que 2 3e de différents groupes flanches complètement. En gros, ils doivent finir avec moins de points que nous mais ils doivent quand même rester 3e. Ça veut dire que dans leur groupe, il faut qu'il y ait quelqu'un d'encore plus nul qu'eux. Ou s'ils finissent au même nombre de points que nous, il faut qu'ils aient une différence de but de minimum moins 4. Ce qui n'est quasiment pas possible parce qu'à ce moment-là de la canne, aucune équipe ne s'était pris 4 buts sans pouvoir n'en mettre qu'un seul. Il faudrait un miracle. Mais un match va tout décompter. Le Ghana compte une défaite contre le Cap Vert et un match nul contre l'Egypte. Ils doivent absolument gagner pour passer au second tour. Mais pour que nous, les événements, on ait une chance de passer, il faut que soit le Cap Vert bat l'Egypte, soit que le Ghana et le Mozambique fassent match nul. Attention, ça, c'est pas pour être qualifié directement, c'est juste pour avoir une chance d'être qualifié. À 5 minutes de la fin, le Ghana mène 2-0 et est donc qualifié. Dans le même temps, le Cap Vert, eux, qui menaient contre l'Egypte, ce qui nous arrangeait, se font égaliser. L'Egypte est donc devant nous au classement des meilleurs 3e. Parce qu'eux, ils n'ont pas donc essayé une valise de but. Et nous, on est éliminés. Mais à la 89e minute, pénalty pour le Mozambique. Penalty transformé, donc ça fait 2-1. Bon, le Ghana encaisse, mais on est en fin de match là. Il reste les arrêts de jeu pour quelques minutes. Les gars ne vont pas se faire remonter. Quoi ? Cannes des surprises, on vous a dit. Cette action, à la 89e minute, va tout changer. Le gardien gagné un, ce qui va donner un corner. Le corner est magnifiquement joué et tête d'un Mozambiquais, ça finit au fond des filets. 2-2, le Ghana a 2 points, tout comme le Mozambique. Ils sont donc 3e, mais ils ont moins de points que nous. Même si nous, on s'est pris une découlotée 4-0. Ils sont moins bien classés que nous. Fin du match, le Mozambique emporte le Ghana avec eux dans l'élimination, contre toute attente. Ce qui laisse une chance à la Côte d'Ivoire pour se qualifier. Et du coup, maintenant, il faut soit que le Cameroun fasse match nul face à la Gambie, ou perdre, mais que de 1 but d'écart maximum. Pas plus. 55e minute, Tokay Cambie marque pour le Cameroun, on n'est plus qualifié. 15 minutes plus tard, égal à 100 de la Gambie, on est qualifié. On conspire pour que soit ça reste comme ça, soit pour que la Gambie mette maximum un autre but. Et ça marche parce qu'à la 85e minute, la Gambie emplante un autre. Donc là, soit le Cameroun marque un seul but et ça reste comme ça, ou soit le score ne bouge pas. Mais il ne faut surtout pas que la Gambie marque. Et la Gambie va bien marquer, mais contre son camp. 2-2, résultat parfait pour les éléphants. Mais les Camerounais, ce n'est pas les Ivoiriens. Ils vont pousser et 91e minute, Stéphane Woj plante le but de la qualification. Bon, le ticket pour le Cameroun, là, c'est mort. Pour sortir de gagnant, il faut que le Mali batte la Nambibi et qu'en même temps, la Tunisie fasse match nul face à l'Afrique du Sud. Tunisie, Afrique du Sud, tout se passe bien. Match nul, la Tunisie dehors. Mais le Mali aussi fait match nul, donc ça ne passe pas pour nous. Mali et Tunisie, on oublie. 24 janvier, dernier jour d'espoir pour les éléphants. Le Maroc doit absolument battre la Zambie pour qualifier les Ivoiriens. Leur jeu est tel que Didier Drogba, la légende, fait un communiqué pour demander à tous les Ivoiriens qui le peuvent de se rendre à San Pedro, là où se déroule le match, pour soutenir le Maroc. Je ne vais pas vous dire que les jours qui ont précédé ce match-là, la Côte d'Ivoire était marocaine. Le stade de San Pedro, Laurent Poucou, est rempli pour soutenir les Lyons de l'Atlas. Sauf que les Marocains, eux, ils s'en foutent, ils sont déjà qualifiés. Donc, ils vont y aller tranquilles, sans forcer. Mais 34ème minute, Hakim Ziyech fait respirer tout un peuple et ce n'est même pas le sien. Fin du match 1-0, la Côte d'Ivoire est donc qualifiée le dernier jour de sa propre cadre. C'est un miracle. Tout ça là, c'est grâce au Ghana. Et puis en plus, ce n'est même pas la première fois qu'ils nous aident. Notre première cadre en 1992, c'était face à eux. En 2015 également, notre deuxième cadre, c'était encore face à eux. Et là, ils nous qualifient. Comme dit un de mes amis, seul un Ghanaien peut rendre un Ivoir heureux. Seul un Ghanaien. Mais on est qualifiés pour jouer face à qui ? Le Sénégal a remporté la dernière cadre. En plus de ça, c'est sûrement la meilleure équipe du continent en ce moment. Sans oublier qu'ils ont gagné tout leur match de poule et ils ont fait 9 points sur 9, contrairement à nous. Autant vous dire que personne ne croit en cette équipe rescapée de la Côte d'Ivoire qui a encaissé 4 buts face à la Guinée équatoriale 4 jours plus tôt. Qu'est-ce que Sénular peut faire face au monstre sénégalais vainqueur de la dernière cadre ? C'est ce que les gens pensent. Et d'ailleurs, même la fédération l'Ivoire de Fugol n'y croient pas. Ils n'y croient tellement pas qu'ils tenteront de faire venir Hervé Renard qui en ce moment entraîne l'équipe de foot féminine française. Je n'ai jamais vu dans le football. Et puis de toute façon, la fédération française refusera. Et puis bon, du coup, ça ne s'est pas fait. Mais plus le temps la pense, plus tu sens que la peur est en train de changer de compte. Parce que c'est vrai ça, les Ivoire, ils n'ont plus rien à perdre. Après l'élimination en poule, s'ils perdent face au Sénégal, les gens n'ont pas de leur reprocher. Vous avez perdu 4-0 contre des Nulards, vous venez affronter les champions. Non ? Alors que le Sénégal, s'ils perdent, là c'est un peu bizarre. Ils sont favoris. Le 29 janvier arrive sur le banc Ivoirien et Mers Fayet officie son premier match à la tête de la sélection. Et il fera des choix forts. Il mettra un cadre comme Franck Essier, très décevant depuis le début de la compétition, sur le banc et remplacera le défenseur Diomandé par Koussounou. Sauf que dès la 4ème minute, but Sénégalais de Diallo sur une passe de Sadio Manil. Et c'est très très chaud parce qu'en plus les Sénégalais qui d'habitude jouent un beau football ouvert et offensif vont se mettre à défendre comme des chiens. On se dirige droit vers l'élimination. Mais 73ème minute, entrée de Franck Essier. Et à la 88ème minute, sur une accélération de Nicolas Pepe, Edouard Mendy, gardien des Lyons de la Tiranga, fait la faute pénalty. Et qui pour tirer, Franck Essier est l'indésirable. Les gens ont tendance à penser qu'un pénalty c'est facile à tirer. Mais ce pénalty là, il a tellement d'enjeux. Mais Kessier ne trempe pas et le met au fond. Un partout. Toujours un partout après les prélogations, séance de tir au but. Le 3ème tireur sénégalais Niaquité rate et tous les Ivoiriens qui tirent, eux, marquent. Le rescapé, non, que devrais-je dire ? Le revenant Ivoirien élimine le monstre favori sénégalais. Et les éléphants vont donc continuer leur chemin contre tous les pronostics. Dans l'histoire de la cale, le Mali n'a jamais battu la Côte d'Ivoire. Par contre, cette année, l'équipe malienne est très très séduisante. Et en plus, elle a beaucoup plus prouvé que les éléphants. En tout cas, les pronos sont en leur faveur. Le match commence. 16ème minute. Faute de Kosounou. Penalty pour le Mali. Arrêt de Yaya Fouvana. On a eu chaud. Sauf que plus tard, suite à une erreur de Jean-Michaël Seri, Kosounou fait une 2ème faute sachant qu'il a déjà un jaune. C'est donc un rouge. La Côte d'Ivoire est à 10. Le match est déjà difficile parce qu'on se faisait un peu dominer. Mais à 10, c'est impossible. Mais les joueurs vont étonnamment rester soudés. Particulièrement Kessier et Seco Fouvana qui vont courir comme 10 hommes. Mais ce qui devait arriver, arrivera. 71ème minute. Super but de Nene D'Angeles. Un joueur franco-malien. On est 10. On est mené. Mais ce n'est pas fini. 90ème minute. Adrien qui jusque-là était encore blessé élimine deux joueurs, remet sur Seco Fouvana et reprend la frappe de ce dernier pour marquer le but de légalisation. Le stade hurle de joie. C'est invraisemblable. Et le mieux, c'est que le plus beau reste à venir. Prolongation. On se dirige tout droit vers les tirs au but. Mais à la dernière minute, faute un peu stupide des Maliens. Confrant pour la Côte d'Ivoire. Non, ils ne vont pas le faire. On se dit non, ils ne vont pas le faire. Pas encore. La balle revient sur Seco Fouvana qui tire et Omar Diakite dévie cette frappe et marque pour envoyer la Côte d'Ivoire en demi-finale à la dernière seconde. Là, c'est un scénario de manga là. Olivier Tom, le public explose. J'ai l'impression de dire ça. Depuis tout à l'heure, mais c'est vrai, le public explose. Il y a tellement peu de gens qui y croyaient. Mais moi, j'y croyais. Moi, même quand on a pris le 4-0 là, j'ai eu un moment un peu bizarre. Et peut-être deux heures plus tard, j'y croyais. La NDRC aussi a énormément prouvé pendant cette canne. Alors, on les attendait quand même pas aussi haut, mais ils sont là. En plus, nous, on a quatre suspendus. Kosonu qui a pris un carton rouge contre le Mali. Serge Aurier à cause de plusieurs cartons jaunes. Kouamé pour la même raison. Et le sauveur Diakité qui a bêtement enlevé son maillot alors qu'il avait déjà un jaune. Les quatre temps que je viens de citer ne pourront pas être de la partie. Mais bonnes nouvelles, Sébastien Allaire qui vient de guérir d'un cancer des testicules quelques mois plus tôt est enfin titulaire pour ce match. La Côte d'Ivoire domine, mais n'arrive pas à conclutiser sa domination. Et en plus, la DC se défend très bien et peut marquer à tout moment sur un petit coup de pied arrêté, une tête. En parlant de tête, Allaire rate même une tête presque évidente. Il suffit de voir la réaction de Drobot même pour s'en rendre compte. Ça commence à ressembler à un scénario très bizarre. Mais 77ème minute, Sébastien Allaire reprend un ballon de façon totalement hasardeuse. Elle rebondit et elle finit au fond. Allaire qui était en Chimeu il y a quelques mois, envoie son pays en demi-finale de Sakhan. L'histoire est folle. J'ai l'impression de répéter ça tout le temps mais l'histoire est folle. En tout cas, à l'heure où je tourne, on affronte le Nigeria dimanche dans trois jours. Et franchement, quel que soit le résultat, on est tellement fiers de cette équipe parce qu'on parle de tellement loin. Ça n'a pas commencé contre la Guinée, quoi. Tu regardes la Guinée, Bissau ? Non, ça a commencé bien avant. On a pris des 3-0 contre des Zambies. C'était compliqué les matchs amicaux. Et partir d'une humiliation 4-0 pour au final se qualifier et aller en finale de sa propre canne. Mais bon, on veut gagner quand même. Donc voilà, on veut gagner quand même à la fin. Bon, je prends quand même un risque parce que si on perd cette vidéo, je pense qu'elle va bider. Mais bon, je préfère mettre un ticket gagnant sur nos éléphants pour une fois. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager. Et si jamais vous voulez voir mes réactions et tout, comment je vais crier et tout, rejoignez-moi sur Twitter et sur Instagram. Les liens et les noms sont en description. En espérant des bonnes nouvelles.